Comment trouver les meilleurs hashtags pour ton business ? Voilà l'objet de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment trouver les meilleurs hashtags pour ton compte Instagram, pour lui permettre d'augmenter ta visibilité, d'augmenter la promotion de tes produits, de trouver des clients qui sont potentiellement intéressés par ce que tu as à proposer et donc la finalité de vendre plus. Parce qu'aujourd'hui, sur Instagram, tu as vraiment ce potentiel, tu as vraiment cette chance de pouvoir monter ton travail, de pouvoir présenter ta marque à des millions de personnes tous les jours. Et c'est une opportunité à saisir. Et tu peux exploiter Instagram en utilisant bien les hashtags. On va voir ensemble dans cette vidéo comment tu peux faire, comment ça se passe pour trouver les meilleurs hashtags pour ton business. Alors déjà, si tu ne me connais pas encore, moi je vais me présenter rapidement. Je suis Nathie, la créatrice de la marque Inaden. Donc c'est une marque de sac que j'ai créée en 2013 et ça fait 7 ans que je vis de ma passion. Et aujourd'hui, avec Marc Mastery, j'accompagne celles et ceux qui ont envie de monter leur marque, qui ne savent pas forcément par où commencer et qui cherchent plein de conseils. Donc si ça t'intéresse, si tu es dans cette situation, je t'invite à t'abonner à ma chaîne parce que tu trouveras sur cette chaîne des conseils marketing, des conseils en branding, tu trouveras aussi des conseils en, je dirais, en mindset entrepreneur. Enfin bref, il y a plein de sujets qui sont abordés et c'est toujours pratique, c'est toujours basé sur mon expérience et l'idée c'est que tu apprennes quelque chose dans chacune de mes vidéos. Donc je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications avec la petite cloche. Si tu as une marque, si tu veux créer une marque et que tu ne sais pas par où commencer, que tu es vraiment dans cette étape de recherche, d'information, etc., tu peux aussi te procurer mon livre. J'ai écrit un guide complet, un guide pratique en pas à pas, créer sa marque rentable en partant de zéro. Et l'idée c'est vraiment dedans d'y partager toute ma méthode pour créer une marque en partant de zéro et surtout en faire un business rentable. Aujourd'hui, il a aidé des centaines et des centaines de créateurs qui se lancent et j'ai beaucoup, beaucoup d'avis ultra positifs sur ce guide. Donc si ça t'intéresse, si tu en as besoin, je t'invite à te le procurer. Je te mettrai le lien dans la barre de description. Revenons à Instagram. L'idée dans cette vidéo, c'est de te montrer comment et pourquoi en fait tu dois utiliser les hashtags Instagram pour booster la visibilité de ton compte, pour booster ton compte afin de mieux promouvoir tes produits et donc de faire plus de ventes. Parce que c'est quand même ça la finalité quand tu montes un business, quand tu montes une marque, c'est de pouvoir vivre de ton activité et pour ça, il faut que tu vendes tes produits. Alors déjà, la première chose, c'est quoi un hashtag ? Bon, je pense que tu as une idée, tu te dis ok, c'est le mot derrière lequel il y a un dièse. A priori, ça, je pense que tu sais l'identifier. Mais aujourd'hui, il faut vraiment avoir confiance, conscience, qu'un hashtag, c'est un mot-clé thématique. Et ce n'est pas juste pour faire joli sur les posts, c'est vraiment utilisé par les réseaux sociaux, dont Instagram, mais tu vas retrouver ça aussi sur Pinterest, tu vas retrouver ça sur Twitter, tu vas retrouver ça sur TikTok. Donc le hashtag, le mot-clé, c'est vraiment un outil, un des outils qui est proposé sur les différents réseaux sociaux pour permettre de référencer le contenu. Pourquoi ? Parce que l'objectif des plateformes, c'est de proposer à leurs utilisateurs du contenu de qualité. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient capables de proposer et de mettre en avant le contenu qui intéresse chaque utilisateur. Et les mots-clés permettent ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'utilisateur Instagram, tu peux taper un mot-clé sur ta barre de recherche, tu peux t'abonner à un mot-clé et donc tu peux personnaliser ta navigation sur Instagram, la découverte des posts et des comptes sur ton réseau. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est la personnalisation de ton feed en tant qu'utilisateur par rapport à tes centres d'intérêt. Donc là, tu comprends facilement que, en tant que marque, qui a un univers, un positionnement et des produits à proposer, utiliser cet outil de référencement naturel te permettra de mettre tes produits, ton compte, ton univers en face des bonnes personnes. Donc l'enjeu, il est vraiment là et c'est pour ça qu'il est important de comprendre qu'un hashtag, ce n'est pas juste un mot qui est là pour faire joli, pour remplir le vide de ta caption. C'est vraiment quelque chose de stratégique, c'est vraiment un outil stratégique qu'il faut apprendre à utiliser. Moi, j'ai très longtemps délaissé les hashtags, je ne vais pas te mentir, parce qu'en fait, je ne suis pas une experte instagrammeuse, mais par contre, j'ai appris, je me forme, je me suis formée, et donc je prends conscience et j'ai pris conscience du potentiel des hashtags. Et aujourd'hui, si tu te lances, si tu as un compte Instagram, vraiment, je t'invite à regarder les hashtags avec le plus grand sérieux. Donc ça, c'était le petit aparté sur c'est quoi un hashtag et pourquoi c'est important. L'enjeu, il est là, l'enjeu, c'est le référencement. Et donc, qui dit référencement sur Instagram, dit référencement organique et naturel. Donc, tout l'enjeu pour toi aujourd'hui, c'est de choisir les meilleurs hashtags par rapport à ton activité. Mieux tu vas choisir tes hashtags, plus grande sera ta visibilité, car tu pourras toucher des milliers, des milliers et des milliers de comptes qui seront intéressés par ton contenu. Et c'est ça l'enjeu d'un point de vue marketing, d'un point de vue stratégie de contenu, l'enjeu, il est là. Donc, je pense que pour ça, c'est clair. Je voudrais quand même faire un petit disclaimer avant de poursuivre sur cette vidéo parce que je te parle des meilleurs hashtags pour promouvoir ton compte, pour augmenter la visibilité de ton compte, pour faire grossir ta communauté. Mais attention, et ça, c'est quelque chose que je dis et que je répète très régulièrement, ce n'est pas le nombre de followers qui compte pour avoir un business rentable. Aujourd'hui, il est encore très facilement possible d'acheter des centaines, des milliers, peut-être même des millions de followers, si tu as le budget, mais ça n'a aucun intérêt. De même, ça n'a aucun intérêt de courir après les followers parce qu'un follower, si tu veux, ne veut pas forcément dire un client. Il vaut mieux avoir des abonnés qualifiés, c'est-à-dire des abonnés qui sont vraiment intéressés par ton contenu, n'en avoir moins, mais qui vont vraiment être engagés, qui vont vraiment suivre ce que tu as à proposer, qui vont vraiment être fans de ta marque et de tes produits, que d'avoir plein de followers qui finalement n'ont aucun intérêt pour ce que tu as à proposer. Donc, ok, là, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux utiliser les hashtags pour faire grossir ton compte, mais sache que si tu développes ton business en ligne et que tu utilises les réseaux pour promouvoir ton compte et que tu te dis, oui, il faut absolument que j'ai plein de followers, que j'ai plein d'abonnés pour pouvoir commencer à lancer un business ou même pour pouvoir commencer à vendre des produits, sache que ce n'est pas le cas. Moi, je suis l'exemple parfait pour ça. Aujourd'hui, j'ai des comptes sur Facebook et Instagram qui n'ont même pas encore 10 000 abonnés sur chacun des comptes. Alors, en tout, je pense que j'ai une communauté de 13 000 abonnés, mais si tu veux, tu vois bien que voilà, pour la simple et bonne raison, comme je te disais que moi, il y a beaucoup de choses que j'ai délaissées quand j'ai démarré mon activité, aujourd'hui, je ferai les choses différemment et c'est pour ça que je te donne des conseils pour que toi, tu ne fasses pas les mêmes erreurs que moi et que tu gagnes du temps. Mais ceci dit, et je répète, les followers ne sont pas ta priorité. Ta priorité, c'est de me proposer et de mettre ton contenu en face des bonnes personnes et c'est à ça que servent les hashtags. Donc ça, c'était le disclaimer que je voulais partager avec toi parce que je pense que c'est important de remettre les choses dans le contexte, surtout si tu veux te lancer. Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs hashtags sur Instagram. Si tu connais un petit peu la plateforme, j'imagine que oui, tu es familier et tu as donc dû voir qu'il y a plein d'hashtags différents, des hashtags qui sont très généralistes, des hashtags qui sont, je dirais, très micro, très nichés, avec des expressions très longues, etc., très spécifiques. Et donc, en fait, tu es face à énormément de thématiques, énormément de mots-clés. Donc, on les range dans plusieurs catégories et je vais t'en donner trois principales. Il peut y en avoir plus si tu veux creuser l'arborescence, si tu veux, mais en gros, il y a trois catégories principales. La première, ce sont les hashtags communautaires ou les hashtags qui sont liés à un événement particulier. Donc, ces hashtags-là, en fait, ils sont vraiment... L'idée, c'est de rassembler des personnes autour d'une thématique forte, d'une passion commune, d'un centre d'intérêt commun. Donc, ça va être, par exemple, les hashtags très généralistes comme food, food lover, par exemple, architecture, architecture lover, enfin, voilà, ce genre de choses. Tu vas avoir des mots comme ça, passion, des mots-clés qui vont tout de suite... Tu vas te dire, OK, là, je m'adresse à un type de personne, par exemple, vegan. Si tu tapes vegan, tout de suite, tu es sur un hashtag communautaire. Ensuite, tu as les hashtags qui sont des hashtags de secteur d'activité ou zone géographique. Donc, pour moi, c'est des hashtags sectoriels. Donc, tu peux distinguer les deux ou dire que c'est la même chose. Pour moi, c'est du sectoriel, donc soit du secteur d'activité, soit de la zone géographique. Donc, par exemple, si tu tapes mode, voilà, hashtag mode, tu es sur un secteur. Si tu tapes hashtag bien-être, tu es sur un secteur. Si tu es hashtag fitness, tu es sur un secteur. Si tu es sur hashtag Paris ou hashtag love America, par exemple, tu es pareil, tu es sur des zones géographiques. Donc, on est sur des hashtags qui sont généralistes et qui pointent un secteur d'activité. Donc, à toi d'identifier les hashtags qui correspondent à ton activité et aussi à tes produits. Voilà. Et ensuite, il y a le troisième type d'hashtag et ce sont les hashtags qui sont les plus pertinents quand tu veux développer ton activité. Ce sont les hashtags de niche. Donc, ce sont des hashtags qui sont plus spécifiques. Si tu connais un petit peu la notion de référencement, je parlerais de hashtags de longue traîne. Donc, en général, tu n'as pas qu'un seul mot. Ce sont des hashtags avec deux ou trois mots d'affilée. Et donc, ce sont des hashtags plus resserrés et donc moins concurrentiels. Quand on dit concurrentiel, c'est-à-dire le nombre de fois qui sont utilisés. Ce sont des hashtags qui sont moins utilisés. Donc, par exemple, tout à l'heure, je te parlais du hashtag food, qui est un hashtag, je dirais, communautaire sur la passion autour de la nourriture. Le hashtag cuisine végétarienne ou recette végétarienne ou recette végie, on est sur quelque chose de plus niché, donc de plus spécifique. Et donc, tu auras moins d'utilisation, moins de requêtes, en tout cas, moins de postes qui ont cette recette, ce hashtag très spécifique par rapport au hashtag food. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour toi. Donc ça, ce sont les trois types de hashtags. Il faut bien que tu les identifies parce que lorsque toi, tu vas construire ta stratégie de hashtag, il faut que tu aies un peu de tout, mais surtout, ce qui nous intéresse, ça va être les hashtags de niche qui sont plus spécifiques. Alors, comment choisir les bons hashtags par rapport à ton business, par rapport à ta marque pour faire grossir ton audience ? La première chose à faire, bien sûr, c'est d'identifier les hashtags qui correspondent à ton activité. Et quand je dis ton activité, c'est ta marque, l'univers de ta marque, ton positionnement, c'est quoi ses valeurs. Et donc, il faut que tu identifies là-dessus les deux, trois thématiques qui peuvent être couvertes par ta marque, ton discours de marque et ce que tu veux raconter et partager auprès de ton audience. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut que tu connaisses parfaitement ton persona marketing, ton client cible, ton client idéal, bref, tu l'appelles comme tu veux. Mais il faut que tu connaisses parfaitement ses attentes, parfaitement ses centres d'intérêt pour identifier des hashtags qui vont l'intéresser et donc, qui vont te permettre finalement de sortir sur son flux personnalisé. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qui est importante quand tu choisis tes hashtags, on a parlé tout à l'heure des hashtags ultra communautaires, enfin communautaires, ultra spécifiques, donc plutôt niche et des hashtags de secteur d'activité. À l'intérieur de ces hashtags, ou en tout cas, plus tu vas aller vers du spécifique, plus tu vas avoir un nombre d'utilisation qui est petit. Donc c'est ce qu'on appelle les hashtags de taille modeste. Et effectivement, toi aujourd'hui, si tu as un petit compte, petit compte, ça n'a rien de pésoratif, mais en tout cas, si tu as un compte qui est en croissance, tu n'as aucun intérêt de te positionner uniquement sur des hashtags généralistes, ultra généralistes qui ont plusieurs millions de requêtes parce que ça veut dire que personne ne te trouvera jamais, personne ne te verra jamais et donc finalement, tu postes un petit peu dans une espèce de trou noir d'Instagram et tu as peu de chances de sortir du lot et de pouvoir toucher tes clients cibles. Donc ça, c'est très important. Il faut que tu choisisses des hashtags en fonction de la taille de ton compte. Donc on parle d'hashtags modestes, le mieux, c'est que ce soit plus de 10 000, au moins 10 000 posts et en dessous des 500 000, c'est pas mal pour un compte en croissance, un compte normal. Donc voilà. Ensuite, un truc qui est très important aussi au niveau de ta recherche d'hashtags, il faut absolument éviter les hashtags bannis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, hashtag Instagram tous les jours bannit des hashtags, mais des listes de hashtags qui ne sont pas forcément à caractère sexuel, violent ou raciste, etc. Ce sont des mots comme ça qui sont bannis, tout simplement. Donc par exemple, le hashtag Instagram ou le hashtag follow for follow ou ce genre de choses, ce sont des hashtags qui sont bannis. Si tu utilises ce genre de hashtag, Instagram va te sanctionner, l'algorithme va te sanctionner et au bout d'un moment, tu peux même être shadowban. C'est-à-dire que ton compte peut être fermé et invisible de manière définitive. Donc il faut faire très attention et il faut faire de nombreuses recherches régulièrement sur tes hashtags pour t'assurer que ce que tu as choisi soit bon, correct et que tu ne risques pas d'avoir des sanctions. Alors, où trouver tes hashtags ? Parce que c'est ça, la vraie question, où trouver les meilleurs hashtags ? On a vu comment les choisir, c'est quoi les critères pour les choisir ? Maintenant, c'est où tu les trouves ? Eh bien, en fait, tu vas pouvoir les trouver en faisant une veille sur les hashtags de tes concurrents. Quels mots sont utilisés chez tes concurrents ? Quels mots sont utilisés aussi ? Quels hashtags sont utilisés par les influenceurs dont la communauté est proche de ton client cible ? Parce que du coup, ça va te permettre d'identifier les centres d'intérêt de tes clients cibles et ça va pouvoir te permettre d'identifier les hashtags qui sont tendance par rapport à ta communauté. Ensuite, il faut savoir que tu as des outils qui sont payants pour pouvoir trouver des hashtags mais si tu veux le faire de manière gratuite et complète, tu peux le faire en allant directement sur Instagram en tapant dans la barre de recherche un hashtag et tu vas avoir une liste de propositions, de suggestions avec le volume de recherche qui est associé. Un peu comme dans Google, quand tu tapes une requête, Google, en fait, il te fait des déclinaisons des requêtes qui sont associées les plus souvent tapées en fonction de ce que toi, tu as demandé. Eh bien, Instagram fait exactement la même chose. Alors, c'est fastidieux, c'est un peu long mais très honnêtement, si tu démarres que tu n'as pas un gros budget, que tu n'as pas envie d'investir sur un outil parce que c'est quand même un budget conséquent si tu veux investir sur un outil, eh bien, tu peux te dire ok, je démarre comme ça, je le fais et je trouve mes hashtags directement depuis Instagram. Voilà, donc là, dans cette vidéo, je t'ai donné la méthode, je t'ai expliqué pourquoi c'était important de bien choisir tes hashtags, je t'ai expliqué comment les sélectionner, je t'ai dit où les trouver et comment, en fait, tu peux gratuitement trouver des idées d'hashtags qui correspondent à ton business et qui vont permettre à ton compte Instagram de sortir du lot. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce, ça me fera super plaisir, tu peux me laisser aussi un commentaire pour me dire comment toi, tu utilises les hashtags sur Instagram, est-ce que tu les utilises, est-ce que tu les utilises d'une manière où tu ne les utilisais pas plutôt et qu'aujourd'hui, tu te dis ok, je vais les utiliser et je vais essayer d'optimiser ça. Voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Dis-moi tout ça en commentaire et puis je te dis à la prochaine, je pense que je vais faire une vidéo sur comment bien utiliser les hashtags parce qu'une fois que tu les as trouvés, une fois que tu as trouvé tes hashtags, eh bien, il faut pouvoir les utiliser de manière correcte sur la plateforme et ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ça t'intéresse d'en savoir plus sur le sujet. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao !